Comment déléguer son trading avec un compte PAM ? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer le fonctionnement d'un compte PAM en trading. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer un compte PAM que j'utilise et qui génère jusqu'à 20% par mois. Un compte PAM est un compte de trading destiné à un professionnel qui permet d'avoir une poule de liquidités où les investisseurs mettent leur capital. Chaque investisseur détient un pourcentage de ce capital global et le trader peut ensuite trader avec. Et il peut seulement trader avec, il ne peut pas retirer les fonds. Donc ça permet de sécuriser les investisseurs et le trader via le broker directement. Le gestionnaire, donc le trader, va utiliser ces fonds pour trader, donc principalement via des applications comme MT4 ou MT5. Donc ça va se diriger sur des CFD qui sont des contrats qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse. Donc principalement, ça va se dérouler sur le marché du Forex, donc l'échange des devises, le marché des indices boursiers et également le marché des actions mais qui est un petit peu moins répandu. Les avantages pour les investisseurs, c'est que le gestionnaire du compte de trading s'occupe de tout. Donc il y a juste à déposer son capital en tant qu'investisseur et ensuite, le gestionnaire va pouvoir trader directement sur les marchés avec votre capital. Donc cela permet de déléguer entièrement la partie de trading et je rappelle que plus de 98% des personnes qui se lancent dans le trading de CFD perdent leur capital au bout de seulement 3 mois. L'avantage pour le trader, c'est que ça lui permet d'avoir des fonds en gestion pour trader avec et il va définir bien sûr les frais sur la performance qu'il va prendre directement sur la poule. Ainsi, on est sur une solution gagnant-gagnant. Le trader va avoir plus de capitaux pour trader et donc il va pouvoir se payer sur les frais de performance et les investisseurs délèguent complètement au trader, tout ça sécurisé par le broker au milieu. Donc il n'y a aucun souci niveau administration et gestion des paiements. Attention cependant, et ça je vous renverrai vers une autre vidéo, sur le choix du broker, le choix de la régulation du broker, comment choisir un trader et comment analyser ses performances pour que vous fassiez votre propre choix si vous souhaitez investir sur tel ou tel trader. L'inconvénient d'un compte PAM, c'est que vous allez être dépendant des conditions de celui-ci. Donc faites bien attention à bien lire les conditions de celui-ci, tout dépend du broker sous quelle forme prend le compte PAM. Mais ça peut être par exemple, vous avez le droit à retirer seulement une fois par semaine ou seulement une fois par mois pour ne pas altérer les performances et les trades du gestionnaire en cours. En conclusion, un compte PAM permet de déléguer la partie trading si vous avez un job 35-40 heures par semaine, si vous n'êtes pas formé en tant que trader et si vous ne sentez pas capable de trader, alors le compte PAM peut être une solution. Et on se retrouve directement derrière mon ordinateur où je vous montre un compte PAM qui a une certaine spécificité et qui génère jusqu'à 20% par mois. Donc c'est un compte PAM qui est géré par Sébastien qui détient le blog daily-ia.com et ce depuis 2019. Donc en gros, c'est un blog où Sébastien publie ses recherches sur des IA. Donc des IA, ce sont des experts advisors, si vous voulez, ce sont des robots qui assistent au trading. Auparavant, il vendait sa solution de triasset, donc c'est du trading sur trois paires en forex. Mais depuis l'année dernière, il a décidé de passer sur un compte PAM maison. Il a travaillé chez MyFXbook, donc je pense que vous connaissez bien sûr les historiques sur la partie forex. Ce sont gérés principalement par MyFXbook et cela permet en tant qu'investisseur de prendre des décisions si oui ou non j'investis sur cette solution de trading et il a pu du coup apprendre énormément sur des stratégies de trading. Une petite anecdote qu'il m'a racontée, c'est qu'il y a certains employés de MyFXbook qui récupèrent les datas des solutions de trading pour leur propre personne, pour leur propre compte. Il ne m'a pas dit officiellement s'il avait copié des stratégies, s'il s'en était inspiré, etc. Bien sûr qu'en travaillant chez MyFXbook, on a quand même pas mal de notions et on apprend je pense beaucoup sur des stratégies de trading. Et finalement c'est pour cela qu'il a décidé de ne pas afficher sa solution de trading sur MyFXbook parce qu'il sait ce qu'ils font derrière avec. Alors pourquoi j'ai appelé ça un compte PAM maison ? C'est que tout simplement ici, le PAM n'est pas géré par un broker, c'est géré directement par Seb et sa team. Les retraits et dépôts fonctionnent extrêmement bien, en moins de 24 heures pour les crypto-monnaies. Par contre, c'est géré par sa team, donc on est dépendant de cette team. Alors que d'habitude, un compte PAM c'est géré par un broker, donc ça peut être plus encadré sur la gestion des dépôts et retraits. De mon expérience et après avoir longuement parlé avec Sébastien, je considère que cette solution de trading est quand même très intéressante au vu des rendements et de la proximité qu'on peut avoir avec Sébastien. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Moi, je montre seulement mes investissements et vous êtes responsable de vos gains ou de vos pertes et ne mettez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. On est sur du marché en forex avec du levier, donc clairement le risque de perte de capital total est possible. Donc nous voici sur le dashboard, donc c'est très très bien fait, c'est très ludique et c'est ça qui m'a plu. Également, le minimum d'investissement est de 100 euros, donc je sais que certains veulent commencer petit et la plupart de ce genre de solution, c'est entre 500, 1000, voire 5, 10 000 dollars minimum. Alors que là, on peut commencer des 100 dollars, donc c'est très pratique. Donc rapidement, ici, moi c'est mon compte où j'ai mis 1000 dollars et je vais faire un dépôt devant vous. Ensuite, c'est les profits du jour, du coup d'hier, donc le 31 janvier, donc j'ai gagné 10 dollars et on peut voir la performance du 31 janvier, ici on est à 1,2%. Je vais vous montrer ensuite l'historique. Donc ici, l'IB cashback, en fait c'est le broker qui redistribue une partie des commissions sur le spread, donc la différence entre l'achat et la revente sur chaque trade que va prendre l'algorithme de Seb. Et ensuite, il va nous redistribuer une partie de ses cashbacks, donc ça augmente encore plus la rentabilité. Donc c'est pour ça que si je parle de 20% par mois, ça paraît énorme. Pour autant, c'est des performances qu'il obtient réellement avec le cashback inclus. Donc ça permet d'augmenter la rentabilité de tout ça. Ici, si je clique sur mort, on va avoir tous les résultats des performances. Donc par exemple, le 23 janvier, il y a eu une grosse perte entre guillemets, moins 2,6%. Donc on cherche de la grosse performance, donc il faut s'attendre aussi à des grosses pertes entre guillemets. Donc il peut y avoir des pertes jusqu'à moins 3%, mais ça fait de très très bonnes performances à la fin du mois. Donc là, on peut voir, ici on était en décembre, pareil, ça a très bien performé. Je vais vous montrer l'historique mois par mois. Juste en cliquant ici, on a accès au Telegram. En fait, tous les jours, il va montrer combien il y a sur le compte, les trades en cours, les gains ou les pertes. Et donc, on peut avoir un suivi de son compte PAM, de cette panière, comme il n'y a pas de MyFXbook à proprement parler. Après, bien sûr, il utilise un autre outil pour présenter les résultats. Mais en tout cas, tous les jours, on a la preuve de la création de valeur. Donc c'est ça qui est très important. Et ici, on peut voir directement les performances. Donc c'est avec un compte à 500$ de capital. On est sur une moyenne de profit de 19,51. Sachant que sur ce screen, les résultats n'incluent pas le cashback IB. Et le cashback IB, il estime entre 3 et 5% par mois en plus. Ça dépend du volume de trade par contre. Mais du coup, voilà, depuis 2021, on tourne sur une moyenne de 20% par mois, ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir directement ce compte PAM maison. Pour déposer, c'est très simple. Soit vous pouvez déposer en Bitcoin, en Ethereum, en USDT sur la blockchain Tron TRC20 ou en USDC sur la blockchain Binance Smart Chain BEP20. Personnellement, je préfère utiliser USDT TRC20. Pareil pour les retraits. J'ai testé un retrait. Je vous ai dit, le lendemain, j'avais directement reçu. Tout est géré directement sur cette plateforme via l'équipe de Sébastien. Donc, il suffit de copier-coller cette adresse sur votre wallet. Donc, si vous utilisez un exchange, ça peut être Binance, Bybit ou autre. Vous allez faire Withdraw, puis coller cette adresse. Sélectionnez USDT TRC20. Vous mettez le montant que vous souhaitez déposer. Donc, par exemple, 100 dollars, comme c'est accessible dès 100 dollars. Donc, moi, je vais rajouter 9000 dollars. Et ensuite, ici, vous allez mettre votre adresse de crypto-monnaie. Donc, si vous n'avez pas la trouvée, si vous êtes sur Binance, par exemple, vous allez faire Binance Dépôt, pas Withdraw. Avant, je vous ai dit Withdraw. Vous allez faire Binance Déposite USDT TRC20. Et vous allez sélectionner l'adresse sur votre Binance et la coller ici. En gros, ça va être pour suivre d'où est parti votre argent et où ça va arriver. Donc, ça va arriver sur cette adresse-là. Donc, c'est juste pour avoir un suivi. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez la confirmation de Binance que le retrait a été fait, vous faites un screenshot et vous déposez directement ici la preuve de dépôt. Et généralement, en 3-4 heures, vous êtes crédité directement sur votre dashboard. Pour vous inscrire, je vous mettrai un lien en description qui est un lien référal, ainsi qu'un tutoriel écrit si besoin pour vous inscrire étape par étape et pour effectuer un dépôt ou bien un retrait. Dans ce tutoriel, vous trouverez également le lien du Telegram de Sébastien où il publie tous les jours les résultats. C'est mon dépôt de 1 900 dollars. Donc, ici, c'est en pending. Ici, ils mettent jusqu'à 3 jours. Mais honnêtement, à chaque fois que j'ai déposé, c'était très rapide. Peut-être que sur la fin de semaine, donc vendredi, samedi, sont moins réactifs. Par contre, le dimanche, finalement, ils vont de suite valider tous les dépôts afin de pouvoir trader pour la semaine. Donc, par contre, si vous déposez, par exemple, le matin, votre capital ne va pas forcément être tradé pour la journée et vous aurez les premiers gains le lendemain, du coup, parce que tous les jours, dans la nuit, ils vont éditer les performances et vous allez avoir affiché directement ici sur votre dashboard. Donc, je rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Ce qui peut être intelligent de faire, et ça, ça dépend des stratégies de chacun, c'est de déposer une somme qui est confortable pour vous, que vous pouvez vous permettre de perdre. Car je le répète, en trading, la perte de capital totale est possible. Et ensuite, par exemple, soit vous laissez faire des intérêts composés, parce que c'est vrai qu'à 20% par mois, ça va assez vite. On peut quasiment faire x10 sur un an avec 20% par mois. Donc, ça ne veut pas dire que tous les mois seront à 20%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mois en perte. Et soit vous laissez faire les intérêts composés, par exemple, 6 mois, 1 an, et puis vous retirez tous les mois. Ou soit vous mettez une somme et vous dites, OK, tous les mois, je vais retirer directement mon dépôt pour diversifier sur d'autres solutions que je présente dans des vidéos ou dans le club. Pour vous inscrire, je rappelle, je mets le lien du tutoriel en description. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos de ce type-là.